Ce qui reste de soi-même, c'est jamais que notre propre lumière. On va se quitter avec une histoire d'amour, avec un extrait du Maznavikt, un recueil de contes soufis allégoriques dédiés à l'amour. Alors cette fois-ci, Rumi revisite la légende de Leili et Majnun, deux amoureux passionnés, dont l'un fait souffrir l'autre par son absence. Écoutez. Éloigné de Leili, Majnun souffrait tellement que son corps brusquement tomba malade. Tout son sang bouillonnait dans le feu du désir. Ainsi, ce pauvre fou en eut une diphtérie. Un médecin vint le voir pour trouver un remède, et il lui prescrivit aussitôt une saignée. Mais en voyant cela, l'amoureux s'écria, « Prends tes gages et va-t'en, cesse cette saignée, et si je meurs, qu'importe, que la tombe me prenne ! » « Mais de quoi as-tu peur ? » lui répondit l'expert, « Toi qui ne crains pas même le lion dans les grands bois. » Et Majnun répondit, « Je ne crains pas ta lame, j'ai plus de résistance que le roc des montagnes. Comme amant, je recueille en mon sein les souffrances, je suis indifférent et toujours en errance. Et il faut à mon corps les coups et les blessures. Mais voilà, de Laïlie, tout mon être est rempli. Ma coquille recèle les beautés de cette perle. Et j'ai peur, ô Seigneur, qu'en faisant ta saignée, tu ne viennes à blesser Laïlie avec ta lame. La raison, celle qui sait et illumine le cœur, c'est bien qu'entre elle et moi, il n'est pas de distance. Laïlie, on va, vous êtes nommée d'après cette Laïlie amoureuse Majnun ? Eh oui, c'est un prénom très prisé des amoureux de la poésie. Laïlie et Majnun, c'est quoi ? C'est comme Héloïse et Abélard ? C'est un couple mythique ? Oui, oui, absolument. C'est un couple mythique qui d'ailleurs a des origines, son origine est arabe. L'origine, c'est en fait un poète du premier siècle de l'islam, donc du septième siècle, qui aurait dit des poèmes pour cette bien-aimée qu'en arabe on appelle Leïla, qui est devenue Leïli en persan. Et ce Majnun, dont le nom signifie le fou, en fait en arabe on dit Majnun Leïla, ça veut dire celui qui est fou d'amour pour Leïla. Mais il a aussi la spécificité qu'il était poète. Et il a dit la beauté de Leïla, ou de Leïli, dans ses poèmes. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'il l'a perdu à jamais, parce qu'on ne parle pas de la beauté de l'aimée dans des poèmes, au risque de la dévoiler. Donc, il faut que les poètes fassent très attention, quand ils parlent d'amour, de la beauté de l'aimée, à en parler de telle sorte qu'en même temps ils en disent quelque chose, et qu'en même temps ils voilent, pour éviter de la dénuder trop devant les autres. Et l'enjeu est vraiment là, donc c'est bien de terminer sur Majnun, parce que Majnun c'est à la fois l'amant par excellence et le poète par excellence. Et qu'est-ce que fait le poète, si ce n'est sans cesse essayer de nous éveiller à la beauté de l'aimée, et de nous en rendre amoureux ? Et puis on retrouve comme une forme de réconciliation avec la raison, puisque dans les derniers vers il est écrit, « La raison, celle qui sait et illumine le cœur, sait bien qu'entre elle et moi il n'est pas de distance. » Absolument, et vous avez raison de le souligner, parce que j'ai oublié de le dire tout à l'heure à propos de l'autre poème, c'est que chez, par exemple chez Rumi, mais chez tous les grands mystiques de l'amour, il y a une raison qui est au-delà de la raison ratiocinante, et cette raison-là c'est quand même l'organe par lequel on peut comprendre la vérité. Et cette raison-là, c'est celle qui permet d'éclairer l'expérience amoureuse, de la rendre intelligible, et donc d'accéder in fine à la vérité. Eh bien merci d'en avoir fait preuve aujourd'hui, Lélie Léonvard, de cette raison et de cet amour. Je renvoie les auditeurs à votre ouvrage sur Rumi, « La religion de l'amour », qu'on trouve aux éditions Entre-là.